Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce premier jour du carême, ce jour que nous appelons traditionnellement le mercredi des cendres, puisque chacun d'entre nous, nous allons recevoir sur le front cette imposition des cendres. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui, que nous connaissons bien aussi, c'est l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus, au début de ce temps de carême, nous donne trois signes qu'il nous invite à mettre en œuvre, l'aumône, la prière et le jeûne. Vous voyez, ce temps de carême qui commence, qui va durer 40 jours, c'est comme une sorte de grande retraite qui nous est proposée. Une retraite où le Seigneur va nous donner sa grâce, c'est-à-dire va nous manifester sa proximité, son amour, pour nous accompagner jour après jour, jusqu'à la grande semaine, ce qu'on appelle la semaine sainte, et ultimement jusqu'au jour de Pâques, c'est-à-dire à la résurrection du Seigneur. Et vous voyez ce temps de retraite qui nous est proposé. Juste au début, le Seigneur Jésus nous donne trois signes, la prière, l'aumône et le jeûne. Et il me semble que ces trois signes, que nous pouvons faire nôtre, nous invitent à guérir nos relations, soit avec le Seigneur, soit avec les autres, soit avec chacun d'entre nous, avec nous-mêmes. Vous voyez, la prière, c'est pour que ma relation avec le Seigneur grandisse. La prière, c'est une amitié avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et donc, en ce premier jour de carême, Jésus nous invite à grandir dans la prière, pour que ma relation avec Dieu grandisse. Le deuxième signe qui m'est proposé, c'est celui de l'aumône. Et cela touche ma relation avec les autres, avec mon frère ou ma sœur qui a besoin. Vous voyez, ce signe qui nous est proposé par Jésus lui-même, c'est pour que ma relation avec les autres s'ajuste toujours davantage. davantage, penser à l'autre, faire que le besoin de l'autre éveille dans mon cœur, dans mon attention et aussi dans ma prière, un geste de réponse, l'aumône. Et le troisième qui m'est proposé, c'est le jeûne. C'est pour que je sois ajusté dans ma propre relation avec moi-même. Le jeûne, c'est bien sûr enlever de, certes peut-être de la nourriture, mais pas forcément de la nourriture, tout ce qui encombre ma vie, tout ce qui, on dirait aujourd'hui, est une addiction pour moi. Vous voyez, ce jeûne m'invite à avoir une juste relation avec moi-même. La prière, l'aumône et le jeûne. Trois signes concrets qui nous sont donnés en ce jour par Jésus lui-même pour avancer jour après jour, d'étape en étape, durant ce temps de carême. Alors bon carême à chacun et à chacune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada